Je ne vous ai pas encore fait visiter mon camion en fait ? Ben non, ben ça peut se faire. Alors je vais vous faire visiter la philomobile. Le marche-pied qui a été fabriqué par mon grand copain passeur résistant Bernard Bouvray. C'est un peu le bordel. Un tapis qui vient du Maroc. Avec un beau coussin aussi marocain. On peut s'installer confortablement. Des coussins de chaque côté. Donc les gens se mettent sur la banquette. Donc ma cuisine, voilà. Vous voyez, très simple. Là, les rangements. Je mets plutôt les bouquins dans le coffre parce que sinon ça se casse la gueule. Ça, ben mes culottes, un philosophe. Ça a aussi des culottes ou un caleçon. Alors là, ce que je voulais vous montrer, c'est la table. Comme vous voyez, il s'agit d'une table à repasser. Alors je n'ai rien contre le repassage. Je trouve que c'est une activité qui porte à la méditation. Une activité de tranquillité. Mais bon, il y a un moment où il faut choisir repasser ou partir philosopher. Moi, j'ai choisi pour l'instant d'utiliser ma table à repasser. Alors vous voyez, ça va permettre de... On peut élever le pied de la table à repasser. Et donc ça se transforme en table pour la philo mobile. Alors, la table ensuite peut se redescendre. On peut dormir chacun de son côté. Ou bien, si on veut se réunir, voilà. Ça fait un grand lit bien douillé. Les philosophes peuvent aussi se faire des câlins. Bon, j'ai quand même installé, je précise, un chauffage. Parce qu'un jour, j'ai retrouvé l'eau pour faire mon café qui était complètement gelée dans la bouteille. Alors, pour les cabinets, eh bien, on peut se servir de ça quand c'est vide. Pas se tromper. Et puis ensuite, voilà, il y a la nature. Très agréable de faire ses besoins dans la nature. Et bien, voilà, je crois que vous avez fait le tour de la philo mobile. Alors, bienvenue quand vous voulez. Ou bien, invitez-moi. J'arrive pour philosopher et vous poser des questions. Ça aide à réfléchir. Merci. 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 Merci.